Après le grand choix de M.Henri Konambédi par l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique, les Etats-Unis d'Amérique demandent une information et reconnaît le président Alsan Ouattara comme le président de la République de Côte d'Ivoire et celle de Guillaume Kipafour-Issoro. Voici les raisons. Pour plus d'informations, après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Dans la grande soirée de ce lundi, l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire a produit une grande déclaration pour apporter un démenti, une grande information concernant l'actualité sociopolitique qui prévaut présentement en Côte d'Ivoire vis-à-vis de l'opposition et du président Alsan Ouattara. L'information d'une grande rencontre le week-end dernier entre le président du PDC-RDA, M.Henri Konambédi et certains ambassadeurs, dont celui des Etats-Unis d'Amérique et de la France, serait inexact. Une certaine presse a laissé entendre récemment que les ambassadeurs de France, Jean-Christophe Béliard et celui des Etats-Unis d'Amérique, Richard Bell, ont effectué une grande visite le dimanche 1er novembre 2020 sur l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, M.Henri Konambédi, à son domicile de Côte d'Ivoire. À l'arrivée, cette grande information est à prendre avec beaucoup de prudence, puisque l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire a apporté un démenti tard. Ce lundi, précisément en soirée, l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique n'a pas rencontré le candidat M.Henri Konambédi ce week-end. Les Etats-Unis d'Amérique respectent l'ordre constitutionnel de la République de Côte d'Ivoire que le président Alessandra Manuattara dirigeait encore la Côte d'Ivoire et exhorte tout à respecter l'ordre constitutionnel et d'éviter la grande violence civile. a rétorqué les Etats-Unis d'Amérique vis-à-vis de l'opposition, a précisé encore un autre ambassadeur sur son compte Twitter. Ce démenti suscite beaucoup de commentaires sur la toile, sur le compte Twitter de l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique depuis ce lundi soir. Et précisément ce matin, il ne faut pas surtout oublier que la réaction de certains ambassadeurs intervient juste dans la soirée du jour du choix du président Henri Konambédi comme le président du conseil de transition politique que veut mettre en place l'opposition ivoirienne en Côte d'Ivoire. Henri Konambédi abandonné par les Etats-Unis d'Amérique. Les Etats-Unis d'Amérique optent pour Alessandra Manuattara. Alessandra Manuattara reçoit un grand soutien.